Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne et à cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter les parfums pour hommes que je porte moi-même. Les parfums qui sont marketés pour la clientèle masculine, moi je ne me limite pas à ça et il y en a une coupe que je porte moi-même et que j'aime beaucoup sur moi, que j'apprécie beaucoup sur moi. Alors si c'est une vidéo qui vous intéresse, continuez à regarder. Alors premièrement, un parfum, c'est un parfum. On aime ce qu'on aime. Homme, femme ou tout ce qui est dans le milieu. Si on aime une note particulière, une composition particulière, que ce soit marketé pour un homme ou que ce soit marketé pour une femme, tout ça, c'est dans le coco que ça se passe parce qu'on aime ce qu'on aime et on aime porter ce qu'on aime porter. Ça nous appartient à nous. Donc, n'hésitez jamais de faire un tour dans la section masculine si vous êtes une femme ou dans la section féminine si vous êtes un homme. Même si les gens vous regardent, le jugement leur appartient à eux et vous, c'est vous, vous faites ce que vous voulez. Alors ici, j'ai quelques parfums à vous montrer. Quelques-uns que j'ai vraiment en ma possession, que je me suis acheté spécifiquement pour moi. Il y en a deux ici que j'ai acheté pour mon conjoint qu'on partage. Et il y en a deux, deux que je n'ai plus, que je vais quand même vous parler parce que je les ai portés à un certain point et je les aime. Et à un certain point, je vais peut-être me le racheter ou le racheter à mon chum pour que je puisse le porter moi. Alors, on va commencer avec un de mes parfums préférés. C'est vraiment un parfum préféré pour homme, pour moi. C'est le Zara The Tobacco Collection Rich Warm Addictive dans l'eau de toilette. Oui, je vous montre la boîte. Super. Donc, c'est une belle grosse bouteille de 100 ml qui ne coûte pas cher. Et par contre, on a besoin de s'en appliquer beaucoup parce que c'est une eau de toilette et elle est un petit peu sur le côté légère. Je trouve. Je trouve moi, là. Ah, c'est tellement beau, là. Tabac, coconut, vanille, je pense. Attendez. Les notes, les notes. C'est vraiment un parfum réconfortant. C'est réconfortant, c'est... C'est sexy aussi, je trouve. Mais à mon avis, à moi. À mon avis, à moi. Ah oui. C'est pas de la vanille, c'est du miel. Donc, tabac, coconut, bois de centale, miel et bois de cèdre. C'est pas très boisé. C'est vraiment pas très boisé. C'est plus le coconut, le tabac et le miel. Mais c'est pas sucré. Ben, c'est pas trop sucré. Surtout sur ma peau à moi. Moi, quand ma peau a... A fait virer le sucré, beaucoup plus sucré. Et c'est écœurant. C'est pas beau. Mais ça, ça fait pas ça. C'est tellement beau. Ah, j'adore ça. Mais j'en applique beaucoup. J'en applique beaucoup à la fois parce que la longévité est vraiment pas très bonne. Alors, il faut que j'en applique plus à la fois. Il faut que je réapplique aux trois heures à peu près, là, pour que je me sente moi-même. Parce que, dans le fond, c'est ça qui est le plus important, de se sentir soi-même et d'aimer ce qu'on sent. Mais c'est ça. Donc, ça, c'était le premier Rich Warm Addictive de Zara. Le prochain parfum, c'est de Xerjoff. Et c'est le parfum Naxos que j'ai eu de Uniq. Ici, c'est un parfum niche. Et ça sent les épices de Noël. Ah oui. Il y a un beau mélange, ici, d'épices. Ça rouvre très frais, les notes de bergamote et citron. Ça fait que ça rouvre très frais. Puis, il y a aussi une petite lavande dans l'ouverture. Mais, quand ça sèche sur la peau, là, ça devient très, très... Un mélange de miel, tabac, fève tonka. C'est très, très beau. C'est ce que j'adore. Puis, ça sent les épices de Noël, aussi. Il y a de la cannelle, ici. Ah! C'est la cannelle qui va se mélanger à ça, puis qui me fait penser à Noël. Et ça, c'est un parfum qui me fait plaisir beaucoup, beaucoup. Et qui est dédié à la jante masculine. Mais, je le porte pour moi. À moi de moi. Le prochain parfum, c'est un parfum que j'ai acheté dans un kit pour mon conjoint. Et c'est de John Varvatos. C'est le artisan pur. Ça, c'est un petit 20 ml, parce que ça venait dans un kit. Et je lui ai confisqué. Je lui ai confisqué. C'est un parfum qui sent le frais. Ah! Il y a de l'agrume, ici. Tellement beau. Il y a de l'agrume. Et puis, ce serait un parfum qu'on peut porter n'importe quand. Avec n'importe quoi. Un t-shirt blanc, une chemise blanche. Il y a plein, plein d'agrumes qui font que c'est frais, que c'est super envoûtant, enivrant. Il y a aussi du gingembre qui donne un petit kick. Puis, à la fin, il y a un petit peu de notes boisées. Il y a de l'âme et du muscle. Mais le principal, c'est les agrumes. C'est super beau. Puis, ça dure assez longtemps. La longévité est très, très, très bonne. Très, très bonne pour un parfum d'agrumes. Très, très bonne. Artisan pur de John Varvatos. Un autre de John Varvatos qui est à mon conjoint. Il est vraiment à lui. Il se l'est acheté pour lui-même. C'est le John Varvatos, le régulier, l'original. Ça sent super bon sur mon chum, mais ça sent bon sur moi aussi. Alors, celui-là est quand même complètement différent de ce que j'aime normalement d'un parfum pour homme sur moi. Il y a du cuir. C'est animalique. Il y a de l'ambre. C'est fumé un peu, smoky. Balsamique. Frais, épicé. Les notes ici, vraiment, là, ce que les gens sur Frère Grandica sont le plus, c'est le cuir, l'ambré, les dates, la vanille. Donc, vraiment, là, celui-là, la note de cuir est douce. Elle est douce parce que la note de cuir, c'est quelque chose qui me dérange normalement quand c'est fort, puis quand c'est agressif. Mais c'est pas du tout agressif. C'est très arrondi, très doux. Et vraiment, là, j'aime ça. Ouais, j'aime ça. Ouais, j'aime ça. Il sait pas, mais je le porte. Le John Varvatos for Men. Pas juste for Men. Non, non, non. Ensuite, un que j'ai essayé récemment, c'est le Jimmy Choo Urban Hero eau de parfum. Bon, il était dans un petit packaging comme ça. Et cet échantillon-là, donc Urban Hero, je pense pas qu'on va voir bien, hein. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Les petits échantillons comme ça, là, je trouve ça assez cheap sur du sprayer. Ouais, ça sent bon. C'est très, très beau. C'est pas encore là, là, ça dit que c'est cuir et animalique. Avec de l'ambre. Donc ça ressemble, mais ça ressemble pas vraiment au John Varvatos, par exemple. C'est différent. C'est différent. Ah, il y a de la lime en note de tête. Parce que je trouvais ça frais, quand même. Il y a de la lime et il y a du poivre noir. Ensuite, il y a du vetivé. Le cuir est dans la note de fond. Donc je l'identifie pas de façon évidente comme dans le John Varvatos. Pis il y a de l'ambre gris. De l'ambre gris. Non, c'est beau. C'est très, très beau. C'est frais. C'est frais épicé. Un petit peu frais. Ouais, c'est frais épicé. C'est très, très beau. Ça, c'est quelque chose que... Jimmy Choo. Super. J'aime pas les Jimmy Choo pour femmes. Je les aime pas. Je les trouve trop sucrés. Mais celui-ci pour hommes, là, ça, ça me plaît. Le prochain parfum, c'est un de mes parfums préférés au monde. Et je n'exagère pas. Parce que j'adore, j'adore, j'adore ce parfum-ci. Bon, on a changé de perspective de filmage parce qu'on est complètement un jour différent. Je me suis faite déranger pendant le tournage de la vidéo et puis je n'ai pas pu terminer. Alors, je voulais quand même vous présenter le dernier parfum, un de mes parfums préférés, qui est Jazz Club de Réplica. Jazz Club, c'est vraiment ce que ça décrit ici. Le parfum Jazz Club, ça sent vraiment le Jazz Club. C'est la sorte de parfum qui transporte dans un autre monde, un autre environnement. Et ici, ça décrit la fragrance comme étant Heady Cocktails and Cigars. Donc, des cocktails très capiteux et les cigars. Et effectivement, le tabac à l'intérieur est un beau tabac très sucré. Et la note de rhum aussi sucre le parfum. Et c'est un parfum super que j'adore. C'est un parfum que j'adore. C'est un des parfums masculins que je préfère. Je possède un petit flacon de ce parfum-ci. Un petit flacon de 7 ml que je semble avoir égaré. Donc, je ne l'ai pas à vous montrer, mais je l'ai montré à plusieurs reprises dans d'autres vidéos. Celui-là, je pense que je vais soit me l'offrir en grand format ou au moins le spray. Parce que j'aime mieux un spray qu'un flacon qui se verse. Donc, ici, Jazz Club, c'est des notes de poivre rose, d'absolu de rhum et de feuilles de tabac. L'ambiance masculine est grisante des clubs de jazz new-yorkais. Donc, c'est vraiment ça que ça sent. Maintenant, moi, j'adore le porter. Même si c'est un parfum masculin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il sent bon sur moi. Il sent sucré, mais pas trop sucré. Il sent le tabac et moi, c'est une odeur que je trouve très sexy, très enlivrante. Et c'est un de mes parfums masculins préférés. Alors, Jazz Club, ça sent vraiment de façon authentique le Jazz Club. Et il n'y a pas beaucoup de notes à l'intérieur. En note de tête, il y a poivre rose, citron, niroli. En note de cœur, il y a rhum. Et le rhum est très, très prononcé. Et en note de fond, il y a tabac, vanille et styrax. Et ça fait juste un beau parfum, très arrondi, un petit peu sucré. Mais qui vient juste, juste stimuler l'imagination du Jazz Club. Et c'est un de mes parfums préférés. La longévité, en plus, est super bonne sur ce parfum-ci. Donc, je vais conclure la vidéo comme ça aussi. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir une conclusion ordinaire, comme d'habitude. Mais si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si vous avez aimé cette sorte de vidéo-là aussi, dites-moi. Et s'il y a des parfums masculins, puis vous êtes une femme, s'il y a des parfums masculins que vous portez, inscrivez-les dans la barre d'infos. Si vous êtes un homme et il y a quelques parfums féminins que vous trouvez vraiment unisex, que vous portez aussi, inscrivez-le. Je suis très intéressée de vous lire. Alors, à la prochaine. Restez en santé, restez occupés et restez chez vous. Bye! Sous-titrage ST' 501